Grande Neuven au très précieux sang de Jésus-Christ Neuvième jour Fête du précieux sang le 1er juillet Très chers priants, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prières de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Je vous invite également à consulter la description de chacune de mes vidéos et les nombreuses playlists de ma chaîne. Informations Le mois de juillet met à l'honneur la dévotion au précieux sang. Demandons à notre Seigneur Jésus de faire couler son précieux sang sur toutes les victimes innocentes. Vivons cette Neuven avec grande joie et grande reconnaissance. Laissons-nous laver et purifier totalement. Et laissons Jésus par son sang précieux réaliser son œuvre de salut universelle. Paroles et promesses de notre Seigneur Jésus-Christ Ces paroles du Christ et de l'Esprit-Saint sont vivantes. Et s'adressent en temps réel à celui qui récite avec foi cette Neuven. « Recevez l'Esprit de soumission, car moi-même j'ai été soumis. Recevez l'Esprit d'humilité, car moi-même j'ai été humble. Recevez mon Esprit et gardez-le. Le sang d'Abel a crié, mais mon sang que j'ai versé est plus fort que le sang d'Abel. Et il parle plus fort. Et il est puissant. Et il brise le joug de l'ennemi. Et il renverse les superbes. Et il donne de la puissance aux humbles et aux petits. Mon sang vous délivre. Mon sang vous délivre de tout ce qui est mauvais. Recevez mon sang maintenant. Le sang du Christ vous ramène à Lui. Intention de prière Au cours de cette Neuven, en plus de nos intentions personnelles, nous allons invoquer le précieux sang du Seigneur sur toutes les personnes possédées, envoûtées, toutes les personnes qui ont besoin d'être libérées de l'influence des forces démoniaques et sataniques, esprits de mort, de sorcellerie, de divination, esprits des eaux, etc. Toutes les personnes qui font assez souvent des cauchemars, toutes les personnes tourmentées par des esprits qui veulent les pousser au suicide ou aux avortements. Nous connaissons dans notre entourage de telles personnes enchaînées ou toutes celles qui se rendent prisonnières, soit par leur fréquentation de sectes, de marabouts, de médiums, de voyants ou de groupes ésotériques. Ou encore ceux qui sont enchaînés dans la spirale infernale de la délinquance routière, de la violence, de la criminalité, de la drogue, de l'alcool, du sexe, du vol. Que le sang précieux de Jésus-Christ les délivre définitivement du malin. Invoquons spécialement le précieux sang du Christ sur le monde, en particulier sur la France, les dom-toms, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tous les pays européens qui tiennent à cœur chacun d'entre nous. Mais aussi sur les pays de l'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Congo, le Kenya, le Sénégal, le Mali, le Maroc, l'Algérie. Et encore sur tous les pays des continents américains comme les USA, le Brésil, le Canada, le Mexique. Sans oublier sur les pays asiatiques comme la Chine, le Japon, la Thaïlande. Et enfin sur les pays de l'Océanie comme l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Que le précieux sang de Jésus-Christ coule sur tous les pays du monde. Invoquons également le précieux sang du Christ sur tous les jeunes et leurs familles, sur notre communauté paroissiale, nos prêtres, tous ceux qui encadrent les jeunes pour leur préparation et leur voyage aux journées mondiales de la jeunesse. Que le sang précieux de Jésus-Christ délivre définitivement notre pays et le monde des influences du mal. Que le sang précieux de Jésus-Christ brise tout ce qui a été construit de maléfique dans notre pays et dans le monde. Mais aussi, nous prierons pour toutes les personnes gravement malades. Que le sang précieux de Jésus-Christ, sang divin, coule dans les veines de tous ces malades, restaure les organes et les parties malades, et leur procure une guérison miraculeuse et définitive. Nous prierons pour tous les malades spirituels également, tous ceux qui refusent de reconnaître Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur, tous ceux qui refusent de recevoir les sacrements de l'Église catholique, le baptême, le mariage à l'Église, le sacrement de réconciliation, et tous ceux qui ne peuvent pas participer à l'Eucharistie ou encore recevoir la communion. Invoquons la puissance agissante du sang précieux de Jésus-Christ sur toutes ces personnes qui ne veulent pas se convertir, ainsi que sur les incroyants. N'ayons pas peur Cette neuvaine au précieux sang est puissante. Elle va l'être encore plus, puisque nous allons la faire durant ces neuf jours, ce qui va occasionner de grandes choses dans notre vie et dans celles de ceux pour qui nous prions. N'ayons pas peur, car le sang du Christ, vainqueur du mal, vient déjà nous revêtir et nous entourer de sa protection. Avant de commencer notre prière, nous allons donc invoquer le sang précieux de Jésus-Christ sur nous-mêmes, sur les membres de nos familles et sur tous nos proches. Nous allons plonger et sceller toute notre vie passée, présente et future, dans le précieux sang du Christ. Que notre salut nous soit assuré par la puissance du précieux sang de l'agneau immolé. Que nous soyons libérés de tout blocage dans notre vie, de tout lien ancestral, de toute influence du mal dans notre vie, de toutes les peurs qui nous paralysent. Que le sang précieux de Jésus-Christ nous garde et nous protège tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Neuvième jour Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Action de grâce et de louange Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Au sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui défend sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, Je t'adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que tu reçois continuellement de la part des hommes et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne pas bénir ce sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qui l'a répandu, Que serais-je devenu si je n'avais été racheté par ce sang divin que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière goutte des veines de mon Sauveur ? Ô amour immense qui nous a donné ce baume salutaire, ô baume inestimable qui provient de la source d'un amour infini, je t'en conjure que tous les cœurs et toutes les langues te louent, te bénissent et te rendent grâces. Maintenant, toujours, et dans l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons pardon à Dieu miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. « Seigneur, mon Dieu, je te supplie de couvrir de ton amour miséricordieux l'humanité, coupable et souffrante, afin que, repentante, elle revienne à toi tout entière, par les mérites infinis du sang précieux de ton divin Fils et la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie. Seigneur Jésus, par ton sang divin, j'espère le pardon de nos péchés. Que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre de péchés. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint-Michel-Archange, à Saint-Jean-Baptiste, aux Saints-Apôtres Pierre et Paul, et à tous les Saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole, et par action, tête baissée, le poing serré, frappé trois fois votre cœur. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint-Michel-Archange, Saint-Jean-Baptiste, les Saints-Apôtres Pierre et Paul, et tous les Saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prière à l'Esprit-Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de la grâce du Seigneur, et du Fils, emplis nos cœurs, de grâce et de lumière. Toi, qui créas toutes choses avec amour, toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous, le Défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi, le doigt qui œuvre au nom du Père, toi, dont il nous promit le règne et l'avenue, toi, qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leurs faiblesses et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens-en au cœur qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la parole de Dieu La parole de Dieu ne change pas. Elle est éternelle. Et Dieu est fidèle dans tout ce qu'il dit. Il tient ses promesses. Depuis des millénaires, il a parlé par les prophètes. Et il a annoncé au monde la venue d'un Sauveur. Et c'est par son sang versé que nous avons tous été rachetés. Lecture du neuvième jour Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Jean 5 1-10 Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée. Et, pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Jésus lui répondit « Lève-toi, emporte ton lit et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Et il prit son lit et marcha. Or, ce jour-là était un sabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Apocalypse 7 9-17 Ensuite, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches et des palmes à la main. Et il criait à grande voix, disant « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre animaux. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! » La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen ! » Puis, un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? » Et je lui dis « Seigneur, tu le sais ? » Et il me dit « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif et le soleil ne frappera plus sur eux ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux vives et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Méditation Les lectures de l'Apocalypse 7, 9, 17 et de Jean 5, 1, 10 proclament l'agneau immolé Jésus-Christ comme le seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car il a racheté les hommes par son sang versé. Et pour cela Dieu l'a élevé en gloire et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tout ce qui s'y trouve disent À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles. Et avec eux établi dans cette gloire se trouve la foule des saints revêtus de robes blanches. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif. C'est la promesse de Jésus dans Jean 6 54 référence de la lecture du quatrième jour. C'est la promesse que notre Seigneur et notre Dieu fait aussi à chacun de nous. Que son sang précieux qui est le sang de Dieu fait homme nous garde et nous protège. Que son sang précieux nous délivre nous délivre du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière quotidienne au précieux sang. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est par la voix de ton sang ô Seigneur Jésus que je viens te précier te solliciter t'importunis. Trop de grâces trop de miséricorde ont jaillit de tes plaies pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Donc ô Jésus par ton sang cette foi répandue par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption par les larmes de ta mère immaculée je t'en conjure je t'en supplie exauce mon instant de prière faire votre demande Ô toi qui au jour de ta vie mortelle a consolé tant de souffrances guéri tant d'infirmités relevé tant de courage n'aurais-tu pas pitié d'une âme qui crie vers toi du fond de ses angoisses ô non cela est impossible encore un soupir de mon cœur et de la plaie du tien ô Jésus va s'échapper dans un flot de sang miséricordieux la grâce que je désire tant ô Jésus hâte le moment où tu changeras mes pleurs en allégresse mes gémissements en action de grâce très sainte trinité écoute la voix du sang de Jésus et fais-moi miséricorde Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen prière de consécration au précieux sang de Jésus-Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Jésus mon Seigneur et mon Dieu je me consacre à la toute puissance de ton précieux sang je viens me réfugier dans tes saintes plaies afin que par ta passion et par ta croix je vienne épouser tout de toi et m'offrir sans retenue à ta sainte volonté afin que mes blessures se noient en tes plaies et que tes souffrances Jésus trouvent apaisement et reconnaissance en mon cœur que chaque instant de mon existence et celle de mes proches soient sous la protection de ton sang précieux que mes pas s'harmonisent à tes pas afin que ton amour jaillisse de mon cœur comme il a été offert au monde du haut de la croix Seigneur Jésus je t'aime je crois en toi j'ai confiance en toi Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen récitez une dizaine de chapelets au précieux sang au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie a souffert sous Ponce-Pilate a été crucifié est mort a été enseveli et descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts je crois au Saint-Esprit à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Que le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ le temple de la divine sagesse le tabernacle de la divine connaissance et le soleil brillant du ciel et de la terre nous couvre maintenant et pour toujours Amen Très précieux sang de Jésus-Christ 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 Très précieux sang sauve le monde Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Quelle reconnaissance mon Jésus vous dois mon âme pour avoir été guéri par vous médecin plein de tendresse avec le baume inestimable de votre sang Que serais-je et dans quelle gouffre serait plongée cette âme si elle n'avait pas été rachetée par vous Et tant de fois guérie des profondes plaies produites en elle par tant de fautes dont je suis coupable Vous seuls étiez capables de remédier à tant de maux Faites donc que je ne retombe plus dans cet état de mort dont votre sang m'a délivré Qu'il soit mon salut Qu'il soit mon unique remède Qu'il soit mon soutien pendant la vie et à la mort Quand je réfléchis à mon ingratitude passée Je voudrais mourir de douleur à vos pieds Mon Jésus Transpercez mon cœur de douleur et d'amour pour toutes les blessures dont je vous ai transpercées pour tout le sang que mes péchés ont fait couler de vos veines Et faites que je ne vous offense plus Mais que je vous aime toujours et toujours Ainsi soit-il Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie Je vous salue Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie comblée de grâces Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Précieux Sang de Jésus-Christ Sauvez-nous et le monde entier Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Litanie au Précieux Sang de Jésus-Christ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Seigneur Ayez pitié de nous Seigneur Ayez pitié de nous Ô Christ Ayez pitié de nous Ô Christ Ayez pitié de nous Seigneur Ayez pitié de nous Seigneur Ayez pitié de nous Jésus, écoutez-nous Jésus, exaucez-nous Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, donnez-nous la foi Dieu le Fils, Rédempteur du monde, soyez notre espérance Esprit de Dieu, Charité éternelle, embrasez-nous Très Sainte et Adorable Trinité, ayez pitié de nous Jésus, Agneau sans tâche, sacrifié dès le commencement du monde Ayez pitié de nous Jésus, qui avait désiré répandre votre sang pour le salut des hommes Ayez pitié de nous Jésus, qui, pour racheter les hommes, avait répandu tout votre sang sur la croix Ayez pitié de nous Sans précieux, qui coulaient avec abondance des plaies sacrées de Jésus Rejaillissez sur nous Sans précieux, qui sortaient de l'adorable cœur de Jésus ouvert par la lance Ayez pitié de nous Sans précieux, rançon d'un prix infini Ayez pitié de nous Sans précieux, bain salutaire, toujours préparé à nos âmes pécheresses Ayez pitié de nous Sans précieux, source toujours jaillissante de grâces et de bénédictions Ayez pitié de nous Sans précieux, du testament nouveau et éternel Ayez pitié de nous Sans précieux, dont la voix s'élève au ciel et crie miséricorde Ayez pitié de nous Sans précieux, force et soutien des âmes languissantes Ayez pitié de nous Sans précieux, qui est le grand océan de la miséricorde divine Ayez pitié de nous Sans précieux, céleste rafraîchissement et divin breuvage des âmes saintes Ayez pitié de nous Sans précieux, qui effaçait les péchés du monde Ayez pitié de nous Sans précieux, qui coulait encore sur l'autel pour notre salut Ayez pitié de nous Par votre précieux sang, écoutez-nous, Jésus Par votre précieux sang, exaucez-nous, Jésus De tout péché, par votre précieux sang, délivrez-nous, Jésus De l'esprit de mensonge et d'incrédulité, par votre précieux sang, délivrez-nous, Jésus De la damnation éternelle, par votre précieux sang, délivrez-nous, Jésus Par la sueur de sang qui découla de tous vos membres pendant votre agonie au jardin des oliviers Exaucez-nous, Jésus Exaucez-nous, Jésus Par le sang précieux Que vous avez répandu en portant votre croix jusqu'au calvaire Exaucez-nous, Jésus Par le sang précieux Qui coula de vos mains et de vos pieds quand vous fûtes attachés à la croix Exaucez-nous, Jésus Par le sang précieux Que vous avez versé pendant les trois heures de votre agonie sur la croix Exaucez-nous, Jésus Par le sang précieux et l'eau sacrée qui sortirent après votre mort De votre cœur percé par la lance Exaucez-nous, Jésus Daignez-nous donner la persévérance finale et la vie éternelle Que vous nous avez méritée en répandant votre précieux sang Nous vous en prions Écoutez-nous Daignez accorder aux âmes des fidèles trépassés La jouissance éternelle de votre gloire Acquise auprès de votre précieux sang Nous vous en prions Écoutez-nous Agneau de Dieu Qui effacez les péchés du monde Par votre précieux sang Pardonnez-nous, Jésus Agneau de Dieu Qui effacez les péchés du monde Par votre précieux sang Exaucez-nous, Jésus Agneau de Dieu Qui effacez les péchés du monde Par votre précieux sang Ayez pitié de nous, Jésus Jésus Écoutez-nous Jésus Exaucez-nous Les fontaines du grand abîme Se sont répandues avec abondance Des entrailles de Jésus Et les portes du ciel Se sont ouvertes Hâtez-vous, âme pécheresse Et lavez-vous cette fois Dans ce jour d'un de sang Prions Ô Jésus Sauveur adorable Qui avez dénié répandre Miséricordieusement Votre sang sur la croix Pour nous racheter de nos péchés Daignez-nous accorder Un pardon Que nous ne méritons point Ne vous souvenant Que de votre infinie miséricorde Et de votre tendre amour Pour nos âmes Répandez sur nous L'abondance de vos grâces Afin que nous arrivions au ciel Pour jouir de votre gloire Pendant toute l'éternité Vous qui vivez et régnez Avec Dieu le Père et le Saint-Esprit Dans les siècles des siècles Amen Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Dans les siècles des siècles Amen Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Dans les siècles des siècles Amen Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Dans les siècles des siècles Amen Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz